Ici Fabienne Collat, bienvenue à la 15e édition du festival Haïti en folie, créée par la fondation Fabienne Collat et présentée par le groupe Banque TD du 26 juillet au 1er août 2021. Cette année, nous commémorons les 15 ans du festival, mais aussi les 35 ans de carrière de Daniela Ferrière, écrivain et membre de l'Académie française, ainsi que les 100 ans de la Société des alcools du Québec. Mais aussi nous rendons hommage non seulement à Daniela Ferrière pour ses 35 ans de carrière, bien mérité, mais également à deux autres icônes de la culture haïtienne, notamment Yol des Roses, légende de la musique haïtienne, ainsi que le poète et écrivain René Despestres. Le festival vous offre des activités en salle, en plein air et en ligne. Donc vous avez vraiment quelque chose pour tous les goûts. Je ne saurais passer sous silence les événements qui ont secoué Haïti le 7 juillet dernier et j'en profite pour envoyer toutes nos sympathies au nom de toute l'équipe, à la famille et aux proches du président Jovenel Moïse qui a été assassiné. J'en profite aussi pour dire que les activités que vous allez voir en ligne gratuitement ont été majoritairement enregistrés avant le 7 juillet. Vous savez, Daniela Ferrière a eu à dire que quand tout tombe en Haïti, la culture reste. Et bien cette année, c'est cette culture que nous voulons partager avec vous. La culture haïtienne est à mon avis la seule vraie richesse exportable d'Haïti. Et nous allons tout faire pour garder cette culture debout et brillant et bien haut à chaque fois. Donc c'est pour ça que nous vous avons concocté une édition un peu revampée, une édition différente en toute solidarité au peuple haïtien et aux artistes surtout. Alors sur ce, je vous dis merci d'avoir été là. On ne peut pas célébrer 15 ans sans penser à nos fans, à nos festivaliers qui ont été là, loyaux pendant 15 ans. Donc merci, c'est grâce à vous que ce festival est rendu jusqu'ici. Merci à nos bénévoles et nos équipes qui n'ont jamais abandonné, qui ont été là et qui sont venus avec des idées novatrices les unes plus que les autres chaque année. Merci également à nos artistes. Sans nos artistes, il n'y a pas de festival. Et un grand merci à nos partenaires, notamment le groupe Banque TD, très loyal partenaire, ainsi que la ville de Montréal, patrimoine canadien, la société des alcools du Québec, le ministère du tourisme, le conseil des arts du Canada, ainsi que le conseil des arts de Montréal. Vous êtes tellement nombreux comme partenaires médias que ça aurait été impossible de vous nommer tous. Merci donc à la presse. Merci aux médias. Merci, merci. J'ai que des remerciements à vous adresser. Alors sans plus tarder, j'aimerais vous dire bon festival. Et si vous voulez voir exactement ce que cette édition vous réserve, allez sur le www.haitienfolie.com et vous allez voir la programmation à votre rythme, jour par jour par jour. Alors merci encore à vous tous et on continue avec le festival. Bon festival à vous. Bienvenue au panel de discussion sur la gastronomie haïtienne et antiaise dans le cadre de la 15e édition du festival Haïti en folie. Aujourd'hui, nous discutons sur la gastronomie avec trois personnes de renom. Alors sans plus tarder, il y a Marianne Lefebvre, passionnée de la cuisine multiculturelle, cette nutritionniste spécialisée en nutrition internationale et membre de l'Ordre des déthétistes et nutritionnistes du Québec. Depuis 12 ans, elle s'investit dans la santé des néo-Canadiens et des Canadiens en favorisant la création de ponts interculturels. Il y a également, je vais vous montrer c'est qui nous a invité, les voilà. Et notre deuxième invité, c'est l'homme de la situation parce qu'il est entouré de trois femmes. C'est Jean-Philippe Vézina. Jean-Philippe est maraîchère et entrepreneur social. Étant lui-même d'origine haïtienne, il est inspiré des traditions et des aménagements du jardin créole Jadin Lacoup pour développer son projet. Pour Jean-Philippe, cultiver la terre, c'est transmettre l'héritage culturel et assurer l'avenir d'une communauté. Et Lindsay, que vous avez sûrement vu à la télévision parce qu'elle a gagné Wall of Chef sur la chaîne Food Network Canada en 2020. Elle est fondatrice et propriétaire de la boutique de gâteaux et de produits gourmands sucre brun. Alors, sans plus tarder, comment allez-vous mes chers invités? Très bien, merci. On est chacun dans notre coin respectif. Lindsay dans son jardin. Jean-Philippe, t'es où? Je suis à la ferme. Je suis dans le bâtiment agricole de ma ferme située à Donham en Montérégie. Super. Et Marianne? Moi, je suis dans mon bureau à la maison, dans la nodière, dans le bois précisément. Excellent. Et moi, je suis, par la magie du web, moi, je suis à Montréal, au centre-ville de Montréal. Et on se retrouve ici pour parler de gastronomie haïtienne et anti-Est. Moi, j'aimerais ça savoir. Elle applaudit, Lindsay, parce qu'elle est excitée. C'est quelque chose qui t'allume. On va commencer avec toi, Lindsay. J'aimerais ça savoir d'où est venue ta passion pour la gastronomie haïtienne? Mon Dieu. Excellente question. Je pense que ça vient, pas je pense, je sais que ça vient de ma mère. Je pense que tous les Haïtiens, depuis le ventre de notre mère, on mange la nourriture haïtienne, que ce soit sauce poisse, du poulet, des pâtés. On mange ça depuis le ventre de notre mère. Donc, on vient avec la passion pour cette excellente nourriture. Et ensuite de ça, comme tous les enfants, j'ai des souvenirs. J'ai ma mère qui a toujours fait à manger pour moi. J'ai les odeurs aussi qui me rappellent beaucoup, beaucoup de souvenirs. Il y a aussi les choses qu'elle m'a inculquées, qu'elle m'inculque encore, que j'utilise dans ma cuisine, que je m'inspire de. Donc, je pense que la passion, ça vient vraiment des racines, en commençant par ma mère. C'est sûrement quelque chose que sa mère lui avait aussi inculqué à elle. Donc, de génération en génération, je crois qu'on se transmet, quoi. Et Marianne, tu n'es pas haïtienne, mais tu as eu la piqûre pour Haïti. Explique-nous comment tu l'as eu, cette piqûre pour Haïti, et surtout la gastronomie haïtienne pour faire des ponts interculturels. Exact. Sabine, merci de poser la question. C'est une question que je me fais poser vraiment très souvent. Comment ça qu'une Québécoise a autant d'intérêt, en fait, pour les cultures d'ailleurs, précisément aussi pour la culture haïtienne? Sabine, j'aime dire que moi, c'est un peu comme si j'étais obélix. Je suis tombée dedans quand j'étais plus jeune. Puis, bien sûr, je l'ai adoptée. Peut-être pour faire une petite histoire courte, j'ai d'abord fait un bac en nutrition à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Par la suite, je voulais vraiment poursuivre mes études en nutrition internationale à l'Université de Montréal. À l'époque, comme aujourd'hui, en fait, c'est un programme qui est très contingenté. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent y adhérer et très peu d'élus. Puis, bien, en fait, la directrice ne me connaissait pas du tout. Puis, finalement, elle m'a décidé de me rencontrer. Puis, elle m'a dit « Marie-Anne, je te prends comme étudiante si tu acceptes d'aller terminer un projet de recherche que j'ai commencé à part au Prince en Haïti. » C'est tout juste, je savais c'était où est-tu, mais j'ai dit « Oui, 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 je vais y aller, je vais le faire. » Donc, finalement, c'est ça. J'ai passé mon travail de maîtrise sur place, c'était de près de trois mois. Ensuite, j'ai rédigé mon mémoire. Donc, on peut dire qu'en tout et partout, j'ai étudié l'alimentation des Haïtiens en relation avec le statut socio-économique et les différents facteurs de risque cardio-métabolique, comme le cholestérol élevé, par exemple, l'hyperglycémie, l'obésité, chez les Haïtiens pendant deux ans. Puis, par la suite également, tu sais, j'ai comme développé une surspécialité si on veut, quand il y a des besoins en nutrition au pays, parce qu'on ne peut pas graduer comme nutritionniste en Haïti. Donc, quand il y a des besoins importants, on doit faire venir des nutritionnistes de l'extérieur. Donc, je suis souvent demandée comme consultante en fait pour différents projets, que ce soit dans les écoles avec les producteurs locaux ou si beaucoup. Donc, on fait beaucoup la promotion des produits locaux, mais de la gastronomie traditionnelle haïtienne également. Puis, j'ai écrit aussi un petit guide sur la cuisine alimentaire dans le cadre, j'ai co-écrit en fait, dans le cadre d'une série qui s'appelait À l'autre goût du monde. Bref, je suis une passionnée par la culture alimentaire haïtienne. Ah, c'est le fun parce qu'à midi, j'ai mangé du lalo et du crabe. Juste ça. Ah, oui! C'est une petite anecdote. Vraiment, quand personne ne fasse bien le faire, mais le lalo, c'est tellement bon. Ce n'est pas cute à voir, mais c'est excellent. Moi, j'adore ça. C'est le coin de mes parents. C'est là qu'ils se sont rencontrés dans l'artibonite. Puis, c'est mon mets préféré. Et Jean-Philippe, comment es-tu tombé dans la soupe également? Parce que toi, c'est plus qu'une passion. Tu en fais un métier de parler de nourriture et surtout d'aliments qui nous touchent, particulièrement les gens racisés. Oui, c'est ça. Donc, je ne pourrais peut-être pas faire l'analogie d'être tombé dedans quand j'étais petit. Moi, en fait, je suis natif d'Haïti. Je suis né à Port-au-Prince, mais je suis arrivé au Québec très jeune et j'ai été, en tant qu'orphelin, j'ai été adopté par une famille québécoise. Donc, j'ai grandi dans un environnement très québécois toute ma petite enfance et le début de mon adolescence. Puis, avec le temps, il y a eu les questions, on va dire, les grandes questions existentielles sur son appartenance, avoir besoin de se reconnecter avec ses racines. Donc, tout ça a fait partie d'un long processus dans mon âge adulte. Mais je dirais que par rapport à la bouffe, ce qui a été, je dirais, un des éléments déclencheurs, c'est lors de mon premier voyage de retour en Haïti, au début de la vingtaine, parce que je suis retourné au pays pour la première fois. Puis, dès que je suis sorti de l'avion, j'ai senti une connexion intense avec la matière natale, principalement à travers les odeurs, puis les sensations, les bruits qui m'étaient extrêmement familiers. Puis, c'était beaucoup des odeurs de cuisson, de nourriture, de plats qui étaient cuisinés dans les maisons. Puis, lors d'autres voyages que j'ai faits en Haïti, j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer une de mes bonnes amies qui s'appelle Nadine Dominique, qui a parti à un projet de ferme de permaculture dans les montagnes à Cap Rouge, qui est suivie pas tellement loin de Jacmel. J'ai passé quelques semaines là-bas à l'aider à travailler sur ces projets. Ça m'a permis d'entrer en contact avec les paysans haïtiens, puis par la même occasion avec la nourriture. Donc, d'apprendre énormément sur l'histoire du pays, les traditions, les façons de travailler ensemble, le côté communautaire de la vie paysanne en Haïti, puis le concept du Jardin Lacou que j'ai ramené ici au Québec. Donc, c'est vraiment suite à ce voyage-là où j'ai eu envie de ramener un peu de tout ça ici au Québec, de faire découvrir non seulement les traditions alimentaires, mais les traditions agricoles qui ont forgé beaucoup de la nation haïtienne dans sa façon de vivre en commun, etc., surtout quand on sort des grands centres. Donc, Jardin Lacou, ici au Québec, est né de cette façon-là. L'idée est de faire découvrir les traditions afro-antiaises aux Québécois, aux Néo-Québécois, aux Québécois d'origine haïtienne, puis de remettre à l'honneur toute cette grande culture, ce grand héritage. C'est super. Chacun d'entre vous, vous transmettez la passion de la gastronomie haïtienne et antiaise d'une manière professionnelle, puis aussi avec beaucoup d'amour et de passion. Moi, j'aimerais ça savoir pourquoi elle est essentielle de la transmettre et de la valoriser, cette gastronomie haïtienne. Parce qu'il y en a d'autres qui sont valorisées, mais pas mis à l'avant-plan comme celle haïtienne ou antiaise. Pourquoi qu'elle est importante de la valoriser? Et surtout à l'heure actuelle. Qui veut répondre à la question? Je veux bien commencer, puis je laisse de la place pour les autres pour pouvoir enchaîner sur cette question-là. Mais pour moi, ce qui est particulièrement important pour moi, et qui a beaucoup motivé mon envie de partir sur ce projet-là, qui est la ferme Les Jardins-Lacoux, ici au Québec, c'est de savoir à quel point l'histoire même des Amériques est connectée avec l'influence qu'on a eue sur son développement en tant qu'afro-descendant. Bien sûr, ça s'est fait durant une période extrêmement douloureuse et difficile, qui a été la traite des esclaves et le commerce transatlantique. Mais ça a été aussi un grand moment où nous, en tant qu'afro-descendants, on a énormément influencé l'agriculture, la culture et les types d'aliments qui se retrouvent dans nos assiettes et qui font partie aujourd'hui de notre quotidien. Autant nous, en tant qu'afro-descendants, puis je dois absolument souligner aussi l'apport des Premières Nations dans cette nouvelle diète, cette nouvelle gastronomie qu'on a ici dans les Amériques, puis qui font maintenant partie de notre quotidien sans nécessairement qu'on s'en rende compte. Puis le fait que ça s'est fait durant la traite des esclaves, ça fait aussi qu'on n'a pas nécessairement eu le crédit pour tout ce qu'on a apporté, que ce soit en innovation agricole, en nouveaux produits qu'on a amenés avec nous à travers la traversée des plants comme les okras, le chou cavalier, les différentes variétés d'épinards, etc., qu'on a amenés ici dans les Amériques, puis aussi tout ce qu'on a adopté puis découvert sur cette nouvelle terre, puis qu'on a fait notre melting pot de tout ça en combinant tradition des Premières Nations, tradition africaine, tradition européenne. Donc, moi, je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse transmettre cet héritage-là, puis que c'est particulièrement important aujourd'hui, je pourrais dire au Québec, de pouvoir faire découvrir ça, bien sûr, aux Haïtiens d'origine, mais à quiconque est intéressant d'en prendre davantage sur l'histoire des Amériques, mais d'en apprendre davantage sur l'héritage que les Haïtiens, puis là, je vais parler vraiment de la culture haïtienne gastronomique à apporter, puis modifier. Moi, je trouve que la gastronomie haïtienne, mais créole, de façon plus large, c'est une des cuisines les plus colorées par ce grand mélange qu'il y a eu à travers plein de cultures. Bon, Haïti, c'est beaucoup les traditions européennes et africaines qui se sont mélangées avec les traditions autochtones, mais si tu vas dans les autres îles des Antilles, tu vas avoir eu les traditions indiennes avec les Indiens qui sont venus, qui se sont mélangées avec tout ça, l'Amérique latine aussi. Donc, on a un territoire riche en variétés de produits, des artis, on en a des tas, des tonnes de plantes, des plantes médicinales, etc. Donc, on a énormément de bagages à partager à travers cette culture agricole et gastronomique. Certainement. Jean-Philippe, j'entendais Marianne et Lindsay, ça veut dire qu'ils adhéraient à ce que tu disais. J'aime le fait que tu dises tout notre, comme le langage haïtien, c'est le créole. Le créole veut dire un mélange, un melting pot, comme tu l'as dit en anglais. Alors, j'aimerais ça savoir pourquoi Lindsay ou Marianne disaient « hum hum, hum hum », on disait qu'ils avaient le goût de manger, puis en même le goût, ils adhéraient à ce que tu disais. Marianne, on va commencer avec toi et on va terminer avec Lindsay. En fait, oui, je trouvais que Jean-Philippe avait vraiment des excellents points. Puis, je l'entendais nommer toutes sortes d'aliments personnellement et professionnellement. Moi, je dirais pourquoi c'est important de faire la promotion de la cuisine haïtienne. La cuisine traditionnelle haïtienne, elle est vraiment très nutritive, composée de produits céréaliers à grains entiers, comme le maïmoulu, par exemple, qui est un grain de maïs séché, ou encore le miet, appelé en créole le pit mi. Ça, c'est également sans compter tous les vivres alimentaires, appelés aussi les légumes féculents, comme le manioc, le plantain, l'uniam. Ce sont tous des aliments qui sont à la base de la cuisine haïtienne et qui sont très, très nutritifs. À ça, on va aller ajouter la consommation quotidienne de légumineuses, donc de poids, de toutes les couleurs, qu'ils soient séchés ou qu'ils soient frais. Également, une belle consommation de légumes. Je pense que c'est vraiment important de façon générale d'exploiter, de faire connaître cette belle culture alimentaire-là, parce qu'en fait, il y a un phénomène qui se passe en Haïti assez rapide, qui se passe dans plusieurs pays en développement, qui est la mondialisation des nourritures. On appelle ça aussi la transition nutritionnelle, qui est un changement très rapide de régime alimentaire. C'est ce qui se passe depuis plusieurs années en Haïti. Donc, pour vous donner un exemple, autrefois, il y a plusieurs années, les vivres alimentaires étaient dans l'assiette des Haïtiens à tous les jours. Ensuite, ça a été plutôt remplacé par le riz. Maintenant, dans les écoles, les enfants, ils ne veulent plus manger de manioc, ils n'aiment plus ça, parce qu'ils sont habitués. Donc, c'est le riz de façon quotidienne, souvent une à deux fois par jour. J'irais jusqu'à dire, même Sabine, dans les dernières fois, les dernières années que je suis allée en Haïti, là, c'était la grosse mode, les spaghettis. Toutes les pâtes alimentaires, il y en a partout, tu sais. Puis, si je pense, la première fois que je suis allée en Haïti, en 2008, jusqu'à tout récemment, peut-être il y a un an ou deux, le petit déjeuner, par exemple, le petit déjeuner de rue, il y a 10 ans, c'était des oeufs avec des arachides grillés puis une banane de table, appelée une banane figue. Ça, c'était typique, tu pouvais t'acheter ça. Maintenant, les petits déjeuners de rue, c'est rendu des smoothies au spaghettis, puis des sous-marins farcis au ketchup et au spaghettis, tu sais. Ça fait juste quelques années entre les deux, tu sais. Donc, autant, je pense, en Haïti qu'à l'extérieur d'Haïti, c'est vraiment important de faire la promotion de la cuisine traditionnelle. Et si je voudrais faire une petite mention, en fait, pour le Québec en particulier, c'est que la, comment je dirais ça, la particularité de la culture alimentaire québécoise, c'est vraiment qu'elle se teinte au gré des différentes vagues d'immigration qui sont passées ici. Si on regarde, par exemple, les deux spécialités culinaires de Montréal, ce sont, par exemple, le sandwich à la viande fumée, donc le fameux smooth meat, et les bagels de Montréal. Ce sont deux mets juifs, enfin, tu sais, en somme. Donc, ça, c'est dû à l'holocauste, les juifs qui sont venus ici. Pourquoi à Montréal et un peu partout dans le Québec, on a des restaurants vietnamiens, la soupe tonquinoise, les macaronis chinois, les restaurants? Bien, ça, c'est suite à différentes guerres, dont la guerre du Vietnam. Donc, chacun des peuples a teinté, que ce soit les Italiens, également les Portugais. Il y a beaucoup de Québécois d'origine haïtienne au Québec. Je pense pourquoi on n'a pas encore teinté la culture de cette gastronomie-là. Je pense tout simplement parce que les Haïtiens ne sont pas encore arrivés en vagues massives, comme le plus l'être, entre autres, les juifs ou les vietnamiens. Par contre, je pense qu'actuellement, c'est vraiment le tour de Montréal, le tour des Haïtiens, pardon, de prendre la place dans la culture alimentaire québécoise. Entre autres, on a vu dans les 15 dernières années, il y a eu deux vagues massives d'Haïtiens qui sont arrivés au Québec. Donc, je pense que ça explique en partie pourquoi il y a beaucoup d'effervescence actuellement autour de la gastronomie haïtienne. Puis moi, je m'en réjouis parce que je trouve qu'il y a des choses vraiment très bonnes. Puis il y a beaucoup, en fait, d'Haïtiens, de Québécois d'origine haïtienne au Québec. Donc, je pense que c'est important qu'ils prennent leur place en cuisine parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à nous faire découvrir. Merci, Marianne. Ça fait le portrait un peu nutritionnel. Puis aussi, qu'est-ce qui se passe au pays? Qu'est-ce qui se passe ici? On a un beau portrait de qu'est-ce qui se passe non seulement, puis comment on est teinté par les vagues d'immigration, surtout celles qui affectent les Québécois, parce qu'il y a plusieurs Québécois qui nous écoutent, puis connaissent des Haïtiens. Puis des fois, on mange des choses, on ne sait même pas d'où ils viennent. Alors, le pont que Jean-Philippe a fait nous ramène à tout ce que tu as mentionné. Lindsay, de ton côté, toi qui baignes dans la gastronomie tous les jours et qui cuisinent de la nourriture haïtienne, puis qui fait aussi une fusion pour la rendre plus accessible. Pourquoi tu penses qu'il faut la mettre en valeur, notre gastronomie haïtienne? Premièrement, ça commence par nous. Je pense que, qu'on soit né en Haïti ou qu'on soit né au Québec, qu'on soit d'origine haïtienne ou haïtienne à la suite natale, on porte ce base d'honneur-là à la naissance. Il nous appartient, il nous vient de droit. Donc, partout où on va, on va peut-être nous demander « Ah, toi, tu viens d'où? » « Tes parents viennent d'où? » Donc, juste en étant vivant, on porte le badge. Donc, c'est important de propager la bonne nouvelle d'où vient notre culture. Deuxièmement, il faut comprendre que la culture ou la nourriture haïtienne, elle a beaucoup de références, non seulement culturelles, politiques et aussi historiques. Premièrement, si on peut juste parler de la soupe jumou, ça a commencé parce qu'on a pris notre liberté en 1804. Donc, non seulement notre nourriture, elle est délicieuse, mais elle est aussi rattachée à un moment spécial, politique. On est la première république noire libre. Deuxièmement, c'est culturel, exemple, la soupe jumou, partout à travers le monde, le 1er janvier, d'un océan à l'autre, un haïtien, que ce soit natif natal ou d'origine, mange la soupe jumou. Donc, encore une fois, c'est encore aussi une question de tradition culturelle, c'est parce qu'on le fait comme ça, c'est vraiment comme ça qu'on agit, on se le passe, comme je disais, de génération en génération. Donc, notre culture, notre nourriture est rattachée à des moments historiques et ça, c'est fabuleux. Deuxièmement, notre nourriture, elle gagne à être connue parce que j'aime dire qu'on a des levels of flavor, mais comment on fait notre nourriture, c'est vraiment un build-up, c'est un mélange, donc vraiment de sentir à chaque étape que l'odeur et les saveurs se forment. Je pense qu'on gagne à faire connaître tout ça. Et troisièmement, simplement, notre nourriture, elle est délicieuse. Il y en a pour tous les goûts. On peut manger végétalien, mais maintenant, chez nous, on peut manger, bien sûr, végétarien et bien sûr, la viande, le griot, le poulet, le lambi. Name it, we got it. C'est vraiment délicieux, voilà. Effectivement, c'est très délicieux. Je faisais un big up parce que j'adore le lambi. Je pense que c'est là que j'ai vu ma connexion à la mère. Moi, j'ai eu une grand-mère qui a vendu du poisson pour envoyer ses enfants à l'école. Alors, j'ai un amour fou pour tout ce qui est de la viande qui vient de la mère, des crevettes, puis aussi de la viande. Puis moi, si je ne mange pas du poisson une fois par semaine, il y a quelque chose qui va mal à la maison. Alors, tout ça pour dire que c'est vrai, c'est ancré dans les traditions, puis aussi dans l'historique. Et aussi, les mœurs de l'époque, on ne va pas se le cacher, la canne à sucre, le sucre, le chocolat, ce sont tous des ressources naturelles qu'on retrouvait beaucoup, en grande quantité en Haïti, pendant la période de l'esclavage. Moi, j'aimerais savoir, quels sont les mythes et les stéréotypes que vous voulez briser en lien avec la nourriture haïtienne? Puis, Marianne, je vais commencer avec toi parce que il y en a beaucoup par rapport. Moi, je peux dire que j'ai souvent entendu des médecins dire à mes parents qu'on doit diminuer dans ci, dans ça, parce qu'on va avoir telle, telle, telle maladie. Mais je pense, dans toute nourriture et dans toute gastronomie, manger en modération, c'est toujours, gagne tout le temps. Mais j'aimerais savoir quel mythe, en tant que nutritionniste et diététiste, que tu aimerais briser par rapport à la nourriture haïtienne? Bien, en fait, je pense que je commencerais vers ça rien d'avoir nutritionnellement. Mais tu sais, en Haïti, il y a beaucoup, beaucoup de mythes d'abord qui sont en lien avec l'alimentation. Des fois, c'est drôle. Des fois, c'est moins drôle. Bien, il y en a une qui est très drôle, tu sais, c'est que les vendeurs de lambis sur la plage, ils vendent encore leur lambis aux hommes en disant que, tu sais, c'est bon pour les performances sexuelles. Je trouve ça à toutes les voix très drôles, tu sais. Puis, souvent, ils pensent que moi, je ne le sais pas, tu sais, puis je suis comme là, laissez voir, laissez voir. Ça, c'est très drôle. Mais sinon, bien, c'est sûr que l'alimentation haïtienne a la réputation d'être très grasse, tu sais. Ça, je pense que tout le monde me le dit tout le temps et les Haïtiens d'origine, les premiers, tu sais. Je pense que dans toutes les gastronomies, dans toutes les cuisines du monde, il y a des choses qui sont améliorées, mais il y a des choses qui sont aussi excellentes, tu sais. Puis, justement, tu sais, moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'utilisation des légumineuses dans la cuisine haïtienne. Souvent, tu sais, c'est un combat, hein, comme au Québec, de dire à ses clients, il faut augmenter les légumineuses. Les légumineuses, ce sont... Quand je parle de légumineuses, c'est lentilles, pois chiches, haricots. Donc, ce sont des aliments super riches en protéines, super riches en fibres. Donc, des fois, je dis à mes clients, tu sais, si vous voulez augmenter votre consommation de légumineuses, bien, commencez à vous faire du ricolé, tu sais. Je dis ça en blague, mais reste que c'est une excellente façon, tu sais, d'ajouter des petits pois verts à son alimentation. Donc, on va appeler ça en haïti du poids France. Donc, tu sais, je trouve que d'ajouter des légumineuses, que ça soit des légumineuses sèches ou en conserve, c'est une excellente façon de conserver des... On va dire, pas des traditions, parce que d'ajouter des légumineuses en conserve, ce n'est pas une tradition, mais je dirais de perpétuer les recettes et de les adapter à notre mode de vie. Par rapport à la friture, donc peut-être, tu sais, de diminuer tranquillement les quantités de matières grasses. Puis, par rapport au... Ce qu'on appelle les fritiles, là, tu sais, donc les bananes pesées, beaucoup de... C'est très bon, ça m'énauche la tête. Effectivement, c'est super bon. Une fois à l'occasion, il n'y a pas de problème, mais, tu sais, les vivres alimentaires gagneraient également à être au menu plus souvent qu'une fois par semaine. Donc, je vous invite à essayer de cuisiner peut-être autrement, que ça soit à la vapeur, que ça soit cuit au four. Pour, notamment en Amérique latine, ils cuisinent énormément les vives alimentaires cuits au four et c'est délicieux, tu sais. Donc, mais c'est ça, une grande richesse. Il y a autant des... Tu sais, comme n'importe quelle cuisine, la cuisine haïtienne a des points forts puis des points moins forts. Si vous avez la chance, en fait, d'avoir une double culture, comme Lindsay et Jean-Philippe, je vous dirais, prenez le meilleur des deux mondes. Donc, le meilleur de la cuisine québécoise et le meilleur de la cuisine haïtienne. Effectivement, c'est toujours mieux de faire un métissage, je trouve. Et Lindsay, tu adhérais beaucoup à ce que Marianne disait. Je vais dire en premier lieu que tout est bon en modération, donc il n'y a rien qui n'est pas bon dans la nourriture haïtienne. OK, on va commencer avec ça. On va commencer avec ça. Mythe, je pourrais dire, ça prend du temps pour la nourriture haïtienne. Mais il y a d'autres cultures aussi que ça prend du temps pour faire la nourriture haïtienne. Plus ça prend du temps, mieux c'est bon. Donc, on va y aller. Moi, je vais vous dire, ce n'est pas tant un mythe, ça, que ça prend du temps. Je peux vous dire qu'on pourrait prendre des shortcuts aussi pour peut-être aller un peu par rapport à ce que tu dis. Oui, tout à fait. Marianne, tu peux faire un soft poids à shortcut, comme tu peux faire tromper tes poils la veille. C'est pour ça que je suis comme un peu... Je pense qu'il y a des façons de faire qui pourraient peut-être nous aider, peut-être à que ça prenne moins de temps. Et je pense que c'est une question d'esprit. Si je sais que je vais faire quelque chose qui est excellent, pourquoi je ne prênerais pas le temps de le faire? Donc, je ne sais pas si je suis capable de te donner une réponse sur les mythes. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, préparez-vous si vous voulez faire de la bonne bouffe haïtienne. C'est ça. Parce que des fois, ça prend du temps. Des fois, il y a des trucs pour que ça dure moins longtemps. Moi, je serais d'avis de prendre des boîtes de canettes pour mon sceau. Ça, c'est moi. Voilà, exactement. Et Jean-Philippe, pour toi, quels sont les mythes ou les stéréotypes que tu aimerais briser avec la gastronomie haïtienne ou en tièse? Moi, il y a le... Sans dire que c'est des mythes, mais des choses que j'aimerais faire plus découvrir aux gens. Il y a beaucoup la question d'aller au-delà... Là, je parle peut-être moins pour les Haïtiens, mais plus pour tous les Québécois de tous horizons qui habitent ici. Mais c'est d'aller au-delà du simple, du casse-croûte, des menus traditionnels qu'on retrouve sur les casse-croûtes et de voir à quel point il y a de la profondeur dans la gastronomie haïtienne qu'on peut aller autant dans la cuisine de rue qui est simple, qui est rapide que dans la grande gastronomie. Je pense que... L'histoire d'Haïti avec, pour le bien ou pour le mal, ces différentes couches et classes sociales ont permis de développer différentes catégories de gastronomie, en allant du haut de gamme à la cuisine de rue, puis qu'il y a énormément de profondeur, de savoir à aller chercher. Personne qui m'impressionne toujours avec ses nouvelles recettes en allant de ce côté-là, il y a le chef Paul Toussaint ici à Montréal qui vraiment a fait le choix de puiser profondément dans la culture traditionnelle haïtienne, mais de l'amener au niveau gastronomie haut de gamme avec ses expériences. Puis, je pense que c'est important qu'on ait ce type de chef-là aussi qui fasse découvrir ces autres facettes-là aussi de la gastronomie. Puis, il y a toute la question de, moi, en tant que maraîcher puis de producteur agricole, d'aller de l'avant avec toute la question de proposer vraiment du frais et peu transformé aux gens. Donc, proposer des recettes de légumes frais qui conservent le maximum de leurs propriétés nutritives. Le fait aussi, bien, moi, de l'envie d'en faire pousser ici au Québec, c'est justement de pouvoir proposer cette fraîcheur-là aux gens. Donc, souvent, les produits qui viennent des Antilles ou de Haïti, ont fait des longs trajets avant d'arriver ici sur nos comptoirs, ont été soit congelés ou souvent cueillis avant d'atteindre leur maturité. Donc, ils ont perdu du goût et des qualités nutritionnelles avant d'arriver ici. Donc, de pouvoir faire redécouvrir tout ça. Puis, bien, c'est ça, manger cru. Je sais pas, je sais qu'il y a un événement qu'on a fait en commun avec Marianne. Elle avait proposé un jour de découvrir la chayotte, justement, comme aliment cru que je trouve qui est une excellente idée, excellente façon de faire découvrir les choses. Les fruits aussi. Donc, voilà. Donc, ce serait les deux mythes. Manger frais puis aller au-delà du casse-croûte. J'aime ça, j'aime ça. Comme vous savez, on est en train de fêter le 15e anniversaire du festival. Et j'aimerais savoir quel héritage voulez-vous léguer à la prochaine génération en lien avec la gastronomie haïtienne et antillaises? Parce que là, on vient de découvrir quelles sont les origines de la cuisine haïtienne, quels sont les bienfaits. Puis là, les gens qui nous écoutent, bien, qu'est-ce qu'on veut léguer? Chacun d'entre vous, vous avez une profession bien établie et vous êtes passionné de la gastronomie haïtienne. Qu'est-ce que vous voulez léguer à cette prochaine génération? Puis qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir en lien avec la gastronomie? Qui veut se lancer? Je vais être bref. Moi, je pense qu'en premier lieu, il y a vraiment la question de la fierté. Comme disait Lindsay, on a ce badge d'honneur-là. Je pense qu'il faut le porter fièrement et hautement. Puis respectueusement aussi pour tout ce que nos ancêtres nous ont légué à travers cet héritage-là. Puis c'est important de le transmettre à la prochaine génération. C'est envie d'être fière de notre gastronomie. C'est envie de la faire découvrir, de la manger quotidiennement, de la partager avec nos nouveaux amis qu'on rencontre ici au Québec. Puis, moi, il y a aussi la question de, en tant que maraîchiste, du côté du retour à la terre. Je sais souvent, on a une famille haïtienne, mais aussi dans les familles immigrantes. Nos parents ont souvent quitté nos pays d'origine pour offrir quelque chose de mieux à nos jeunes. Puis souvent, quand on pense à l'agriculture, que ce soit par le lait laissé par l'esclavage puis les blessures qui viennent avec ça, que ce soit des fois la vie difficile qui peut être associée à ça. Mais je pense qu'avec les nouvelles techniques qu'il y a moyen de développer des nouveaux métiers, des nouvelles opportunités de développement d'affaires, autant dans l'agriculture que dans l'agroalimentaire, dans la transformation. puis qu'on a beaucoup à gagner à s'investissant dans ça puis on a beaucoup à gagner en autonomie. Moi, c'est aussi un gros aspect, l'autonomie pour l'ensemble des Québécois, mais l'autonomie aussi pour nos communautés, autant au pays qu'ici, de développer l'agriculture, l'autonomie alimentaire pour des raisons de santé, premièrement, pour des raisons économiques et pour des raisons de fierté. Bien répondu, j'aime ça. Lindsay, de ton côté, quel héritage tu veux léguer à la prochaine génération, toi qui as grandi ici comme moi, mais qui cuisine la nourriture haïsienne comme si elle était née en Haïti? J'essaie. Tout d'abord, j'aimerais dire que comme Jean-Philippe a dit, on porte ce badge-là tous. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement juste en étant nous-mêmes. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, on peut vraiment faire rayonner la culture à grande échelle si on a un chef comme Chef Paul Toussaint ou à petite échelle comme nos mamans, comme chacun de nous. Donc, on peut vraiment juste en essayant, disons que cette année, je décide que je vais aider ma mère ou que je vais faire la soupe genou ou que cette année, je vais faire mon premier griot. Donc, chacun de nous, en essayant de faire la culture ou la nourriture haïsienne à la maison, on fait aussi avancer. Et troisièmement, j'aimerais dire qu'aussi, on peut utiliser ce qu'on a pour mettre de la nourriture qu'on connaît. Exemple, je peux utiliser le piquet pour agrémenter mon hamburger. Je peux utiliser, je ne sais pas moi, quand je fais un pâté chinois pour faire cuire ma vente, je mets un peu d'épices, l'épices, l'épices, et non pas épices qu'on connaît, donc épices, l'épices haïsienne. Donc, vraiment, de fusionner, d'amener notre culture, ce qu'on connaît, ce qu'on nous a légué de nos parents, de la nourriture qu'on connaît aujourd'hui. Donc, voilà, je pense que qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que nous, on peut faire et la prochaine génération pour faire avancer la culture et comme Jean-Philippe l'a dit, la montrer, inviter nos amis, apporter des plats, vraiment, pour avoir une belle expérience, rien de mieux que goûter à notre nourriture. Donc, on en amène partout où on va. Avant de passer à Marianne, j'aimerais ça donner une anecdote. Moi, j'ai grandi en Ontario, mais je suis venue étudier à l'université à l'UQAM et ma coloc venait d'Oeuvre-Saint-Pierre. Elle est Québécoise, blonde, yeux bleus, jamais vraiment vécue à une personne noire. Puis, elle me voyait faire de la viande, prendre du piquelis puis elle adorait l'odeur. Puis, elle est acadienne. Puis, les Acadiens parlent le chiac et le chiac ressemble beaucoup au créole. Et sa grand-mère, il y avait, quand on faisait le piquelis, quand je faisais le piquelis, elle disait, ah, ça me rappelle de ma grand-mère. On a appris dernièrement, dernièrement que le piquelis était utilisé pour faire de la viande quand les Acadiens, il y a eu la déportation des Acadiens à la Nouvelle-Orléans. Alors, c'est pour ça que l'odeur du piquelis avec la viande lui rappelait sa grand-mère parce que sa grand-mère faisait de la viande comme ça. Alors, on a beaucoup de traits, de similitudes. On est partout, On ignore. On est partout. On est... On est effectivement partout. Puis, je pense que notre nourriture voyage beaucoup plus qu'on le pense. Et Marianne? Énormément. Moi, Sabine, je dirais peut-être deux messages. Le premier message, c'est n'ayons pas peur en fait d'adapter nos recettes, de modifier nos recettes selon les générations, selon nos goûts, selon aussi l'environnement dans lequel on se trouve parce que la nourriture traditionnelle haïtienne, elle est très longue à préparer. Puis, je pense que étant donné qu'elle est très longue dans notre mode de vie quotidien, si on veut continuer à en manger, on n'a pas le choix que de prendre des raccourcis et de l'adapter. Parce que les femmes haïtiennes, quand elles décident de faire de la sauce poids puis du légume, elles n'ont pas fait 40 heures de travail dans un bureau avant. Donc, souvent, en Haïti, ça va être trois heures de préparer un repas. Est-ce qu'au Québec, comme maman, comme femme qui travaille, on a le temps de mettre trois heures? Non. Donc, c'est vraiment préférable. Ne vous sentez pas coupable si vous prenez des raccourcis pour continuer à faire la cuisine haïtienne. Je donne un exemple très québécois. C'est qu'avant la Nouvelle-France, en fait, la matière grasse qui était la plus utilisée au Québec, c'était vraiment le lard, donc le gras de porc pour faire notamment la soupe au poids et les fèves au lard. Ensuite, les Français ont emmené le beurre. Donc là, c'était le beurre. On faisait les mêmes recettes et on a changé le lard salé pour le beurre parce qu'on trouvait que ça goûtait meilleur. Ensuite, il y a eu la grosse mode de la margarine. Au Québec, tout le monde mangeait la margarine, c'était juste ça. Ensuite, on s'est mis à l'huile de canola et depuis quelques années, toutes nos recettes, on les fait à l'huile d'olive. Exactement les mêmes recettes, mais on a changé selon l'environnement, selon l'évolution de la nutrition également. Il ne faut pas oublier non plus que les recettes qu'on adapte selon notre environnement, ce sont les recettes qui vont perdurer le plus dans le temps. Je donne souvent comme exemple la pizza. La pizza, c'est un mais italien, mais c'est le mais qui a voyagé le plus dans le monde. À peu près dans tous les pays du monde, tu peux manger une pizza, mais si tu manges une pizza à Montréal, à New York versus en Italie... Ah, on l'a perdu dans le feu de l'action. Oui, en Italie, la pizza... Je m'excuse. En Italie, tu disais... Non, mais... Je m'excuse, c'est les joueurs de la campagne, l'Internet qui marche selon ses envies. Mais non, mais ce que je disais, c'est ça, c'est que la pizza, c'est un mec qui a voyagé énormément, mais que ce soit à New York, que ce soit en Asie ou au Québec, c'est plus du tout le mec italien de base. La pizza toute garnie, par exemple, c'est une pizza qui a été inventée au Québec selon les goûts des Québécois. Donc, je pense que, tu sais, de modeler la cuisine haïtienne selon notre double, le triple culture, selon notre environnement, selon le goût de nos enfants aussi, il n'y a rien de mal là-dedans. Au contraire, je pense que ça va faire qu'on va en manger plus. Puis, peut-être que le message de la fin que je dirais, on en a parlé beaucoup pendant le débat, mais c'est super important, tu sais, de l'interculturalité dans la cuisine. C'est presque impossible de faire juste un type de cuisine à la fois. Quand on cuisine, quand on invente des recettes, qu'on est dans notre cuisine, c'est un mélange de notre histoire de vie, de nos voyages, de nos enfants, du restaurant qu'on a goûté, tu sais. Donc, on ne se gêne pas comme Lindsay a fait pour faire des mélanges culturels avec la nourriture parce que moi, je suis d'accord qu'un burger avec du pick-lease, c'est vraiment bon. On est tous d'accord. Là, je vais vous poser des questions individuellement. Je vais commencer avec... Ah, Lindsay, tu n'as pas répondu. J'embarquais tout de suite à des questions individuelles, mais voulais-tu ajouter quelque chose? Non, non, j'ai répondu. Ah, ok. C'est la première. C'est vrai? Excuse-moi. C'est la plus dans ma tête. Pâté filigre avec épices. Oui, oui. Là, j'ai des questions individuellement pour chacun d'entre vous. On va commencer avec Jean-Philippe. Jean-Philippe, tu es propriétaire des jardins Lacoup. Tu cultives des oignons, des tomates et des céleries, mais tu cultives aussi des légumes qui sont souvent méconnus des Québécois ou des Canadiens. Quels sont les incontournables qui font partie de la cuisine afro-caribéenne ou même haïtienne que tu aimerais faire connaître aux gens qui nous écoutent présentement? Oui. Mais qui ne vont pas manger. Oui, c'est un peu plaisir d'en parler. C'est un peu le projet principal et central de la ferme Les Jardins Lacoup. Ça reste un genre de projet en devenir continuel parce que ça reste la nouveauté puis de l'expérimentation, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir faire pousser ici au Québec des produits qui sont consommés et cultivés traditionnellement dans les pays afro-descendants. Donc là, je parle de l'Afrique, je parle du sud des États-Unis, des Antilles et du Brésil. Donc, de vraiment ramener ces différents produits-là à l'honneur puis de pouvoir les faire pousser ici pour, on pourrait dire, redéfinir ce qu'on appelle l'approvisionnement local. Donc, de dire que du local, ça peut aller au-delà de ce qu'on est habitué à retrouver dans nos marchés traditionnellement au Québec. Donc, moi, je commence ce projet-là, j'ai déjà quelques spécialités, je souhaite pouvoir en ajouter avec le temps, mais je vais y aller avec celle que je veux présenter. Donc, il y a définitivement l'Ocra, qui est un produit que je fais pousser au jardin Lacou, que mon collègue Edem aussi fait pousser à sa ferme à East Farnham. Donc, ça fait partie, je dirais, de l'essence même de la résistance des afro-descendants durant la traite des esclaves. C'était l'héritage que les mères offraient à leurs filles beaucoup à travers le tressage dans les cheveux. C'est comme ça que l'Ocra a fait la traversée de l'Atlantique. C'était aussi la première chose que les esclaves en fuite amenaient dans leur bagage en espérant de pouvoir les retransplanter dans leur nouveau lieu où est-ce qu'elles a réussi à pouvoir se rendre. Donc, je commence avec l'Ocra. Il y a aussi ce que je me disais avant aussi le chou cavalier ou le chou collard. En anglais, on appelle ça le collard green qui est très ancré dans la tradition afro-américaine comme produit qui nous vient aussi de l'Afrique qui a aussi été amené par nos descendants, nos ancêtres qui est encore consommé beaucoup en Afrique de l'Ouest que ce soit au Sénégal, au Cameroun, en Tanzanie puis dans quelques autres pays aussi. Il y a les aubergines africaines, moins peut-être pour les Antilles mais beaucoup plus du côté de l'Afrique qui est un produit aussi que je propose. On parle aussi des piments forts, bien sûr, qui servent à donner de la saveur à nos produits. Donc, il y a le piment carabrien qu'on appelle aussi le scotch bonnet, le cayenne, le habanero, le bouquino du Brésil que je présente aussi. Il y a toutes les épices qui accompagnent et qui parfument nos plats, que ce soit l'origan, le thym, la coriandre, le persil. Puis, donc, voilà, la ciboulette que je mets de tout ça aussi de l'avant. Puis, d'autres produits qui sont plus en expérimentation que j'aimerais présenter de plus en plus aux Québécois. Donc, il y a la chayotte que je travaille à trouver une façon d'en produire en grande quantité ici au Québec. Puis, il y a le fruit de la passion aussi. Donc, ce sont les socialités présentes et avenir Desjardins-Lacoux. Puis, après ça, c'est sûr qu'il y a d'autres choses que je ne peux pas cultiver, mais qui font partie de la cuisine et de la gastronomie. Donc, on parle de tout ce qui est bananes plantains. Marianne a parlé plutôt du manioc pour faire la farine. On parle des différentes variétés de pois aussi, de haricots et de pois. Donc, voilà, ce sont les quelques-uns que je vais présenter. Je vais laisser l'appareil à d'autres s'ils veulent en ajouter, mais ça fait partie des aliments que je veux faire découvrir. Et moi, j'aimerais faire une petite demande spéciale pour le malangas si tu ne l'as pas déjà. Oui, le malangas, c'est ce qui est j'ai peu d'espoir de pouvoir en faire pousser ici au Québec. Au Québec, il faut s'entendre, on est quand même limité par le climat. Ici, au Québec, on parle de produits qui sont traditionnellement cultivés dans les pays tropicales et subtropicales. Le tarot, le mieux que je peux faire, c'est les feuilles, mais pas la racine. OK. Parce que ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps pour la même acheter. On est très concernant du climat québécois, mais tu as déjà une belle liste d'aliments que tu peux cultiver. Puis ça, ça nous donne, tu sais, comme des fois, les gens, quand ils viennent d'un autre pays, sont dépaysés. Même si on a la plupart des produits maintenant, je me souviens quand mes parlants parlaient de cuisiner leur nourriture, ils ont dû s'adapter parce qu'ils ne trouvaient pas nécessairement tous les aliments. alors moi, je te lève mon chapeau parce que c'est vraiment la retenue. important. Oui. Le Lalo. J'ai oublié le Lalo, les feuilles d'amaran qui font aussi partie de ça. Excellent. Tu vas définitivement avoir une demande de Lalo de ma part. Et pour toi, Lindsay? Avant de commencer, j'aimerais dire que le service et les produits de Jean-Philippe sont extraordinaires. J'étais le client l'année dernière, les produits sont frais, une super de belles livraisons. Donc vraiment un beau service à tout le monde à adapter. Et tout à l'heure, tu as dit, Sabine, que nos parents sont venus, ils ont dû s'adapter. C'est pour te montrer l'ingéniosité derrière la culture haïtienne, derrière la nourriture haïtienne. On va l'adapter avec nos... Peut-être qu'on n'aura pas les mêmes légumes ou les fruits, mais avec nos techniques, avec nos épices qu'on trouve un peu partout, on va faire la nourriture et donner une nourriture haïtienne. Donc vraiment, chapeau bas à toutes nos mamans, nos pères qui sont venus ici et qui ont amené la culture et l'ont adapté à notre environnement. Lindsay, la question que j'ai pour toi, c'est, à la base, tu étais une personne qui confectionnait des pâtisseries haïtiennes. t'as évolué beaucoup dans le cadre de l'émission Wall of Chef où t'as dû faire de la nourriture, comme vraiment cuisiner de la nourriture puis t'as décidé, toi, pour sortir du lot de cuisiner, non seulement cuisiner de la nourriture haïtienne, mais pour sortir du lot, faire qu'est-ce que tu savais le mieux. Alors, c'est la nourriture de chez toi, de nos ancêtres, de ta maman. Explique-nous quel a été le processus parce que passer de la partisserie à faire de la gastronomie, ça a été tout un cheminement. J'aime, j'ose dire que ça dormait en moi, mais que j'avais un peu peur de le montrer un peu à tout le monde. Tu l'as fait à la télévision. Je l'ai fait à la télévision, mais ça, c'est vraiment, encore une fois, quand la vie te met des situations devant toi, il faut se faire conscience, il faut y aller, il faut vraiment foncer. Quand je me suis inscrite au concours, je pensais que c'était une émission sur les desserts. Donc, je l'ai fait comme ça. Puis, j'avançais dans les étapes pour nous choisir en tant que candidats. À un moment donné, ils m'ont dit « Est-ce que tu sais que c'est une émission pour la nourriture? » Je suis comme « Non ». Ils m'ont... Fait que là, j'aurais dit « Tu sais quoi? Je ne veux plus participer au concours, retire mon nom. Je ne veux plus... » Puis la personne, au bout du téléphone, quand on dit que les arts sont alignés, en trois fois, j'ai dit « Non », que je ne voulais plus participer et la personne m'a dit « Fais-toi confiance. » Tu as déjà rempli le formulaire. Tu as déjà envoyé tes vidéos. Fais-toi confiance. Je te mets dans la prochaine étape. Envoie-nous ton menu. Et c'est là que j'ai fait mon menu. Et j'ai mis comme plat fan favorite, comme ils appellent, le plat de banane pesée, crevettes, la sauce timalise qu'on connaît très bien qui est oignon, poivron, épimane, l'airroi qu'on va retrouver chez Jean-Philippe avec des crevettes et un riz avec des petits poids verts. Donc, c'était mon premier plat. Ils ont aimé. Ils disaient que c'était très homie et tout ça, que c'était bon, les saveurs. Donc, voilà. Ce plat, typiquement, je dirais, haïté, créole, m'a amenée à la deuxième étape et deuxième étape à la troisième étape et j'ai pu remporter la victoire dans un concours qui m'a ouvert plein de portes. Et maintenant, fièrement, je montre aux gens un peu mes techniques ou mes recettes où j'utilise un peu de mes connaissances ou de ma culture haïtienne pour faire un plat. Hier, j'ai fait un poulet avec un balsamic glaze, mais j'ai fait trapper mon poulet dans les épices, dans l'épices haïtiennes. Donc, comme Marianne disait, on va vraiment adapter, on va infuser ce qu'on fait avec notre superculture. Super. le métissage puis la fusion des cultures de s'imprégner de tout puis ça démystifie que ça vient d'un pays seulement. On est un bagage de culture. Complètement. Puis en fait, il n'y a aucune culture alimentaire qui a été forgée sans les influences des voisins limitrophes, des colonisations. Jean-Philippe le mentionnait tout à l'heure. dans les Antilles, c'est beaucoup européen, africain également. C'est vraiment un mélange. Marianne, on va terminer avec toi. Tu as le beau métier d'être nutritionniste et diététiste et on sait qu'il y a souvent des nouveaux arrivants qui arrivent et tu offres des services. Puis j'aimerais ça parler de la gamme de services que tu offres tant pour les individus que les organismes qui veulent faire ce pont interculturel. Parle-nous-en de ce pont interculturel. Merci pour la belle tribune, Sabine. Donc, ma gamme de services a un peu évolué au fil des ans. Ça fait huit ans maintenant que j'ai mon entreprise qui s'appelle maintenant Marianne Lefebvre Nutrition d'ici et d'ailleurs. À la base, c'était vraiment une organisation plus d'économie sociale. Donc, je travaillais exclusivement avec les nouveaux arrivants parce que c'est vraiment au début de ma carrière quand je travaillais dans le système public que j'avais vu à quel point il y avait des besoins tu sais, j'avais été, entre autres, j'avais été chez une dame africaine, pas africaine, haïtienne, pardon, qui, ses enfants, avaient toujours la diarrhée puis là, les infirmières ne savaient pas pourquoi. Là, moi, je me suis mise à jaser avec la dame, je suis allée chez eux. C'est que finalement, elle ouvrait les boîtes de conserve avec deux pics en métal parce qu'elle, elle ne connaissait pas, elle arrivait d'Haïti, elle ne connaissait pas un ouvre-boîte, tu sais. Puis là, les enfants avaient le botuliste, avaient toutes sortes de diarrhées. Là, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée lui acheter un ouvre-boîte, tu sais. Des problématiques comme ça, aussi simples, que d'aller acheter un ouvre-boîte, il y en a énormément chez les nouveaux arrivants parce qu'on oublie souvent, mais il y a de nombreux pays dans le monde que leur cuisine ne ressemble pas du tout à une cuisine québécoise. Juste en Haïti, c'est sûr, ça dépend des quartiers, ça dépend si on est de la ville ou de la campagne, quelle classe sociale, mais il y a encore énormément de femmes qui vont cuisiner à super terre avec des briquettes de charbon de bois. Quand il arrive ici, la cuisinière électrique, ils ne savent pas comment, tu sais. Donc, moi, quand j'ai vu ce constat-là, je me suis dit, OK, tu sais, moi, je vais faire quelque chose. Fait que là, j'ai ouvert une entreprise. Donc, pendant cinq ans, en fait, je travaillais avec les organismes qui accueillent les nouveaux arrivants, avec la commission scolaire, beaucoup dans les cours de francisation. J'ai un atelier que je donne depuis le début qui est encore mon plus gros vendeur à ce jour. C'est l'atelier qui s'appelle Adapter son alimentation à son pays d'adoption de 15 problématiques nutritionnelles les plus courantes chez les nouveaux arrivants, tous types de nationalités confondues. Ensuite, depuis deux, trois ans, j'ai fait un virage, je vous dirais, un peu plus corporatif. Donc, j'ai développé une gamme de conférences et d'ateliers de consolidation d'équipes appelés des team buildings. Donc, mais c'est toujours dans l'optique de créer des ponts interculturels. Puis, j'ai été très étonnée, tu sais, le team building. En général, les ateliers, je faisais ça en présentiel toujours. Puis, au début de la pandémie, je ne pensais jamais, mais j'ai développé des versions virtuelles d'ateliers de team building et ça fonctionne très bien. C'est un client qui me l'avait demandé, ce n'est même pas moi qui y a pensé. Donc, c'est des ateliers de deux, trois heures sur différentes régions du monde. J'en ai donné un récemment pour trois semaines, c'était sur comment végétaliser son alimentation à la mode asiatique. Donc, on a fait une salade cambodgienne, le tofu à la japonaise, il y avait un cocktail, des choses comme ça. Il y a toujours des jeux, c'est vraiment une inclusion, inclusion, comment on dit ça? Incursion, pardon. Incursion dans une cuisine du monde, il y a toujours de la musique qui va avec ça, des accords, mais vins, etc. Puis, les conférences, c'est la même chose, c'est toujours dans l'interculturel, comme par exemple, bien manger, tu sais, ça peut être par exemple, virage VG à la mode ethnique ou saveur d'ailleurs dans des boîtes à lunch d'ici, comment intégrer des aliments qui viennent d'ailleurs dans sa boîte à lunch au lieu d'acheter, par exemple, des aliments pré-emballés, ultra-transformés. Donc, ça se joue beaucoup avec ça. Puis, je suis aussi, bien, consultante, j'ai de plus en plus de contrats de gestion de projet de consultante, que ça soit au Québec, en Haïti ou dans différents pays. Puis, c'est un volet que j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour vos projets interculturels de nutrition d'ici et d'ailleurs. Ça va me faire plaisir. Alors, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, merci, Marianne. Vous pouvez suivre sur les médias sociaux parce qu'ils sont tous pas mal actifs puis d'aller les voir sur leur site web. D'ailleurs, l'argent d'un l'arc-coup, vous pouvez commander des paniers de légumes et de fruits, de quelques fruits, je pense. Et également, sucre brun, il y a toujours les pâtisseries, les nouveaux accessoires qui sont très dérivés d'Haïti qui s'appellent « En aller », qui veut dire « Let's go ». Et Marianne qui nous a parlé de son offre de services. Alors, merci d'avoir été avec nous pendant une heure et avec ces fabuleux panélistes. Merci, Jean-Philippe, Marianne et Lindsay, vous étiez, comme d'habitude, beaucoup d'informations, beaucoup d'héritage ont été transmises et puis aussi, on a démystifié des affaires sur la gastronomie en général et aussi sur la gastronomie anti-aise et haïtienne, tout en apportant les valeurs importantes que cette gastronomie haïtienne nous a apportées. Le badge d'honneur, comme dit. Le badge d'honneur, tout le monde a. que nous portons fièrement puis je pense que ça va au-delà de la ville de Montréal, de Québec et c'est vraiment partout à travers le monde. D'ailleurs, il y a une grande diaspora d'Haïtiens un peu partout et même aussi, on n'a pas besoin d'être haïtien nés en Haïti ou d'avoir des origines parce que je suis sûre que tout le monde a goûté un peu d'Haïti déjà avec des bananes plantées, du collé, du lalo, les gens pensent. Alors, je vous souhaite un bel après-midi et merci d'avoir été des nôtres pour tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Merci. Merci. Bye. Bon festival à tout le monde. Oui. Bon festival, effectivement. Merci d'avoir été là pour cette activité du Festival Haïti en folie. Pour tout connaître de la programmation, visitez haïtienfolie.com. Merci encore et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada